Merci, c'est un très grand sentiment qui m'anime aujourd'hui à la fin de cette session qui s'est déroulée en deux phases, une phase pratique et une phase théorie qui est une session de capacitation d'animateurs économiques. Cette formation est venue à une heure H qui coïncide avec aujourd'hui la volonté du chef de l'État de prendre en charge de façon efficace et efficiente l'emploi des jeunes. Et cela, on a toujours décrié les fonds importants qu'on a mis à ce niveau qui n'ont pas été évalués et qui parfois n'ont pas été accompagnés d'une formation. C'est pourquoi si aujourd'hui dans le département de Bignonna, on a pris cette initiative qui permet de capaciter un certain nombre de personnes qui vont ensuite partager, je pense que nous sommes à un moment extrêmement important et nous répondons ici de façon efficace et efficiente à la volonté du chef de l'État de prendre en charge l'employabilité et l'emploi des jeunes aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons un sentiment de fierté et véritablement de plaisir d'avoir été aujourd'hui à cet atelier de formation et nous avons aussi remarqué que ceux-là qui ont été formés ont montré véritablement un engouement à la pérennisation et c'est dans ce cadre qu'un réseau va être créé et qui va permettre effectivement de pérenniser la soutien de l'affaire. C'est un réseau extrêmement important qui a été même aujourd'hui densifié par le chef de l'État qui savait très longtemps. Les collectivités territoriales ont été un lieu de décentralisation politique, un lieu de décentralisation économique, mais l'heure est venue pour arriver à la décentralisation économique. Administrative on avait, politique on avait, mais aujourd'hui on va vers la décentralisation économique. Et le chef de l'État l'a annoncé que toutes ces politiques de développement qui vont être initiées désormais pour l'emploi des jeunes vont être territorialisées. Et c'est pourquoi c'est important que nous, au niveau des collectivités territoriales, que des gens soient outillés pour constituer un réceptacle de tout ce qui va venir après par rapport à l'emploi des jeunes. Nous voulons d'assister à la fin d'un bon et excellent atelier de formation des animateurs économiques du département. C'est de notoriété qu'après une telle formation, qu'ils puissent quand même formaliser la chose. L'instrument que nous avons remis à des jeunes et aux structures décentralisées de tout le département, c'est cet instrument qu'il faut quand même organiser, lui donner une certaine pérennité. Et dans la pérennisation de cet instrument, il faudrait quand même qu'il y ait un instrument, un arrêté du conseil départemental. Je crois que tout le monde a abondé dans le même sens. Et sans cet arrêté qui organise, qui formalise, qui pérennise cet instrument que nous venons d'acquérir dans le département, c'est vraiment caduque. Donc c'est dans ce sens que nous oeuvrons tous au niveau du conseil départemental avec l'apport et l'appui de nos partenaires, tels que l'ONU dit, les services déconcentrés de l'État, les services techniques et les jeunes animateurs du département. Ils seront tous là, les maires vont les encadrer dans leur territoire et donc ils nous aideront tous parce que tous les maires devront être là pour favoriser vraiment la prise de cet arrêté. Voilà, donc après avoir salué l'ONU dit, le conseil départemental, monsieur le maire de Djégoun, donc c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, vraiment sur la qualité de la formation. Vraiment, on a beaucoup appris et je pense qu'il y aura d'accompagnement. Comme ils l'ont si bien dit, je pense que je ne serai pas long. Mais vraiment, je suis très content sur le renforcement de capacité que j'ai reçu aujourd'hui. et je pense que les groupements d'affaires, par notre biais, en tant qu'animateurs économiques, vont booster l'économie du département. J'ai beaucoup appris en tant qu'animateurs économiques parce que nous étions sur le terrain. Alors, il y a aussi la sociabilité parce que c'est important entre animateurs économiques. Mais j'ai appris encore beaucoup de choses, beaucoup de choses que j'ignorais auparavant sur ce qui déroule dans le département par rapport au groupement d'affaires. Les AIE, beaucoup de choses dans le département. Nous saluons déjà cette initiative et nous remercions vivement les partenaires, le NUDI, le Conseil départemental et toutes les autorités locales de ce département. En tant que représentants de toutes les institutions financières du département de Bignonne, cette formation nous a permis déjà de faire un ciblage, de faire une cartographie et d'identifier tous les groupements d'affaires de ce département. Cela nous a permis de connaître aussi les organisations professionnelles, les organisations de producteurs, les associations féminines, etc. Ces travaux vont enlever une épine du pied des institutions financières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après ce ciblage, les institutions financières sauront attaquer directement les groupements ou les associations qu'ils ont à financer.